Musique La semaine dernière, Hilary et moi avons profité de notre escapade aux saintes pour aller rencontrer M. Alain Foy, artiste peintre, menuisier, sculpteur, ébéniste, mais surtout constructeur de canaux traditionnels saintois, aussi appelés les saintoises. Depuis 2013, l'intégralité des canaux que l'on retrouve sur les îles de Guadeloupe sont fabriqués de ses mains. Il a gentiment accepté de nous ouvrir les portes de son atelier situé à Marigaud, quartier tranquille de Terre-de-Haut. Musique Musique Bonjour M. Foy, pouvez-vous nous décrire votre parcours ? Alors mon premier métier, c'était déjà travailler avec mon père qui faisait de la chapeau de Paris, mais je me suis lâché pour aller sculpter, parce que j'aimais un petit peu l'art, c'était le côté artistique. J'ai décidé de sculpter des poissons, mais c'est un métier frustrant. Frustrant parce que je restais beaucoup pour créer, parce qu'il faut créer la pièce, le moulin, le peintre, alors qu'il fait que là, ce que j'en ai fait, je vais vous montrer de l'autre côté, ce que j'ai fait de mon art artistique, je l'ai amené dans la construction des canots qui est notre tradition. Je me suis dit que c'est beau ce métier, je faisais des cuisines, c'est aussi beau ce métier, mais on a un patrimoine. Et le patrimoine, c'est le canot traditionnel de pêche. Et grâce au CGVT, ça avait été une association qui avait relancé un petit peu des régates. Alors le CGVT, c'est le comité Guadeloupe Voile Traditionnelle. Le CGVT a inventé qu'il avait fait l'association pour créer justement le TGVT. C'était tout de Guadeloupe en voile traditionnelle. Et du fait que le TGVT avait pris quand même l'ampleur, l'ampleur a amené que j'ai pu laisser ce métier d'artiste, le métier de cuisine, pour aller faire des canots traditionnels. Est-ce que cela n'a pas été trop difficile ? L'obstacle, c'était avoir les meilleurs canots. Parce qu'aujourd'hui, en parlant de la tradition, ça me dit que c'est des bateaux qui sont faits pour faire que des régates. Ce ne sont plus les bateaux de pêche qui allaient à la pêche très loin, tout ça. C'est des bateaux coupés pour les régates. Quand je suis arrivé, il y avait une quinzaine, une quinzaine de constructeurs. Mais je me suis dit, je veux être le meilleur. Je veux me battre parce que c'est notre tradition. C'est à nous, ça appartient, au Saint-Troirès, depuis le 2013, tous les podiums, c'est canot froid. Mais du coup, c'est quoi le canot traditionnel saintois ou la saintoise ? C'est un canot de pêche qui a servi au saintois pendant au moins 200 ans. Il sortait en mer et allait à 5000, 6000, voire 8000 miles pour aller pêcher. En vrai, ce bateau existe dans toutes les petites îles des Antilles. En fait, contrairement aux vastes territoires comme Trinidad ou la Guadeloupe continentale, les petites îles ne pouvaient pas développer d'agriculture. Elles n'avaient pas suffisamment de terres cultivables et vivaient donc de la pêche. Aujourd'hui, avec l'arrivée des moteurs, ces canots sont devenus des canots de régate. Mais avant cela, plusieurs générations de pêcheurs ont traversé la mer avec ces bateaux. Mais M. Foy, comment est-ce que vous le fabriquez, votre bateau ? En fin de compte, le canot est un carré des charges. Et le carré des charges, il y a des règles qu'il faut respecter. Ça veut dire que longueur, largeur, épaisseur du bois, tout le bateau est sous une des règles. Le bateau, du début jusqu'à la fin, le bois est coupé en voie de l'eau. Le bois forme la mambouillon parce que c'est vraiment des bois tombés que le bûcheron se coupe. Il me l'amène, je le fais sécher pour pouvoir garder là, il y a plein de bois qui sèche. Dans le grenier en haut, j'ai plein de bois qui sèche. Et à chaque petit couet, si on a des souliers, il y a du bois qui sèchent. Et qu'est-ce qui fait d'un bateau un bon bateau ? C'est le truc plus mondial, c'est ce que le bûcheron va te donner. S'il n'y a pas de bûcheron, il n'y a pas de canot. S'il n'y a pas de canot, il n'y a pas de régate. J'avais dit qu'aujourd'hui, quand on parle de la régate, on voit le baroueur, l'arcouss qu'il a fait, tout ça. Mais il ne parle jamais du constructeur et jamais du bûcheron. En résumé, le canot traditionnel est un élément clé du patrimoine culturel saintois et guadeloupéen en général. Autour de ces bateaux gravitent plusieurs acteurs, les constructeurs comme à l'enfoy, les navigateurs et des associations telles que le CGVT qui se bat pour faire perdurer cette tradition. L'un de leurs objectifs principaux est d'inscrire le canot saintois au patrimoine immatériel de l'UNESCO, au même titre que la IOL en Martinique. Pour cela, il est donc primordial de faire vivre mais également de visibiliser cet héritage. L'Alliance française de Trinidad et Tobago remercie chaleureusement M. Alain Foy de nous avoir accueillis. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux pour ne rien rater de la suite des aventures d'Hillary et Anna aux Antilles françaises.